bonsoir à tous les amis c'est midi bienvenue sur la chaîne 4.4 gaming on va parler du showdown de liverpool contre chelsea donc origi contre messon mount là bon on va partir sur la carte de divok origi on va regarder sa carte 83 avec un boost un collectif à 80 et 85 sans boost donc une carte entre 150 on va dire entre 120 120 et 150 160 on va dire aller dans ces eaux là peut-être un petit peu moins cher que le showdown moins cher que bailly et les deux pôles je crois je pense dans ces eaux là à peu près c'est à peu près les mêmes entre 150 180k max donc divok origi et on va regarder sa carte donc double 4 élevé moyen 1m89 grande de taille grande de taille 1m89 élevé moyen jouer à liverpool nationalité belge détail attributs 92 d'accélération pour 97 de vitesse l'inverse aurait été mieux s'il avait 97 d'accélération pour 92 de vitesse donc c'est une carte un peu à la obameyang parce qu'il est un peu plus grand que obameyang placement offensif 91 c'est très bon finition 90 c'est très bon puissance de tiers 95 tiers de loin 83 volet 83 c'est correct pénalty 77 c'est pas son c'est pas sa meilleure vista 82 centre 83 passe courte 87 passe longue 70 donc comme beaucoup de bu il a la passe courte mais il n'a pas de passe longue impossible à jouer MOC agilité 87 équilibre 85 donc pour sa taille ça va c'est correct un peu plus aurait été mieux mais ça va réactivité à 88 c'est correct conduite de balle à 90 la carte peut up sachant que si liverpool gagne origi prend un plus deux si un match nul il prend un plus un et s'il perd rien du tout donc en cas de up ça serait une super carte mais après voilà c'est par rapport à la taille il est très même assez grand j'espère qu'il soit assez lourd in game donc dribble 88 calme 90 précision de tête 88 la détente à 90 l'endurance à 85 la force à 80 10 c'est très bon et l'agressivité à 83 donc au physique ça doit être super bon donc au physique voilà pour le bouger faut y aller il a de l'équilibre il a bon l'agilité pour un joueur de mètre 89 il a 87 d'agilité c'est pas c'est parce qu'il ya de plus meta c'est parce qu'il ya de plus fluide on va dire dans les déplacements et des caractéristiques il a que l'intuition mais qu'est ce que c'est une carte à faire franchement il ya des alternatives je pense en bu en première ligue il ya des joueurs qui seront plus fluide que lui je pense notamment il ya qui sorti en bu il ya gabriel résous feu mais ça c'est un peu cher même le gabriel résous le glace il a dû baisser le 4 double 4 et d'être c'est mieux il ya quoi encore en bu j'ai pas trop de bu c'est vrai qu'en première ligue il ya des bu mais il n'y en a pas énormément mais bon en tout cas moi pour ma part c'est pas une carte que je recommande du fait de la taille après à deux bu sans servir comme comme pivot et tout pourquoi pas pourquoi pas mais bon voilà après moi je vous dis c'est pas la carte est pas super cher mais gardez vos crédits il risque d'avoir de meilleurs sbc qui vont sortir après on va partir voir la carte de maison mount donc maison mount le prix exactement le même je suppose voilà le prix exactement le même donc aux alentours des 150k à peu près par là 150k 160k max je pense donc c'est parti on va regarder sa carte donc maison mount 1 mètre 78 déjà ça va il n'est pas trop trop grand ça va élevé 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 on pourrait aimer c'est le élevé moyen ça aurait été mieux donc meilleur pied droit geste technique 3 ai pas technique le petit mount le mauvais pied 4 détails attributs accélération 85 vitesse 80 c'est lambda on va dire lambda et c'est lambda on va dire voilà c'est correct voilà placement offensif 85 finition 83 c'est pas fou mais ça va pour un mc il a pas énormément de finition le placement offensif à 85 c'est correct mais c'est pas non plus fou puissance de tir à 85 c'est correct sans être non plus fou tir de loin 86 c'est pas mal sans être non plus exceptionnel volet 80 c'est correct sans plus vista 87 pour un mc c'est moyen enfin un peu plus de vista les centres à 86 même si c'est une carte qui peut up oui d'accord mais si elle up pas moi je préfère vous dire dans l'état de la carte actuelle sans plus 1 ni plus 2 voilà après précision de coufre à 87 c'est bon la passe courte 90 c'est très bon la passe longue à 87 c'est très bon aussi effet 85 l'agilité à 87 et c'est pas fou il ya mieux un petit bruno fernandez je pense un bruno fernandez boost après bruno fernandez peut-être qu'il est un petit peu plus grand l'agilité à 87 donc c'est pas fou équilibre à 83 pour sa taille ça va mais bon c'est pas fou non plus réactivité à 88 c'est très bon c'est correct conduite de balle à 90 ça va les dribbles à 86 c'est correct aussi sans être non plus fou le calme à 90 la défense c'est pas la peine de compter sur lui pour la défense l'endurance à 97 c'est très bon il fera tout le match même des prolongations l'agressivité à 76 il manque énormément de force marqué énormément énormément de force manque d'agressivité même s'il en a un peu il en manque un peu c'est pas une carte que je vous recommande non plus même en cas de plus 2 il passerait à 86 ou 4 il passerait à 80 ouais à 84 de vitesse parce à 84 85 de tir à 90 de passes 89 88 89 de dribbles physique à 74 75 c'est pas franchement c'est pas si vous kiffez le joueur vous avez vous avez canté vous avez vous avez comme il s'appelle jorginho totti voulait faire un délire chelsea le prendre et tout et quelques fauteurs s'il n'est pas super cher il n'a pas de caractéristiques mais sinon c'est une carte lambda c'est pas des cartes que je recommande c'est pas une carte que je vous recommande si vous n'avez pas énormément de fauteurs gardez vos fauteurs si vous n'avez pas énormément de crédit gardez vos crédits passez votre chemin c'est pas forcément une carte qui va être voilà c'est sans plus sans plus sans plus voilà 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 les amis c'était mon avis pour ces deux cartes n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez fait si vous avez testé si vous ont plu si vous avez trouvé bonne game voilà moi pour ma part j'ai fait le petit griezmann hier je vous avais dit que peut-être je le ferais je l'ai fait j'ai vendu j'avais repris Mbappé je l'ai revendu parce que j'ai pas que Joao Félix en est vendable du coup je joue comme ça j'ai fait le petit griezmann là lui je vais le changer je pense que je vais prendre un petit Militao ou un petit Koundé je pense peut-être un petit Koundé là j'aimerais bien un petit SBC de de Menji ça serait vraiment bien à la place voilà ici je pense que je vais prendre Militao à la place de Upamecano parce que pareil je l'ai eu dans les packs restifs là les packs j'ai pas aimé du tout voilà sinon griezmann franchement j'ai bien aimé je l'ai joué Mocé là je l'ai joué pour les playoffs on a fait 9 victoires ou 8 victoires ou 9 victoires je crois je l'ai joué dans un 4-4-2 sur un côté je l'ai mis là et franchement il fait le taf il m'a délivré des caviar après voilà des fois je change je l'ai mis là après quand j'en avais marre j'ai mis Vinicius je l'ai mis à sa place voilà il peut jouer il peut jouer il peut jouer dans plusieurs à gauche à droite je l'ai trouvé vraiment vraiment bon je l'ai trouvé vraiment bon je l'ai mis dans un 4-4-4 je l'ai essayé dans plusieurs trucs et franchement voilà c'est une bonne carte vous regretterez pas une qualité de passe franchement phénoménale il est très très fort en passe plus que sur sa carte sur sa carte c'est indiqué c'est indiqué 86 de passe je crois il est trop fort en passe il est trop fort il est trop fort en passe 88 de passe courte 86 de passe longue 89 d'effet voilà les frappes la passe il est assez agile 95 c'est un peu on dirait que c'est un peu exagéré il manquait je le trouve un petit peu il est pas lourd il est super agile mais il est ouais il a un peu du mal à démarrer voilà c'est ça que je cherchais il a un peu du mal à démarrer on va dire pour se mettre en route après une fois qu'il est lancé très très bon joueur très très fort voilà les amis voilà voilà donc euh ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par rapport au showdown si vous les avez faits si vous comptez les faire si vous les avez faits comment vous les trouvez l'un et l'autre et voilà c'était 84 gaming prenez soin de vous les amis allez bye bye